Mesdames et Messieurs bonsoir bonjour petit moment nostalgique retour dans les années 90 on va enfin pour tester le lecteur zip que j'avais trouvé dans la rue tout simplement parce que j'ai récupéré une disquette zip durant cet été pour la bodix somme de 1€ en vide grogné alors pour tous ceux qui savent pas c'est tout simplement un support de stockage comme peut l'être une disquette 3 pouces et demi sauf que la disquette zip au milieu des années 90 elle faisait 100 méga octets donc tu passais de 1,44 méga octets à 100 méga octets donc 100 fois plus de stockage quoi c'est un truc de fou alors la petite anecdote dans les années 90 nous on avait un lecteur zip donc l'oméga 100 usb 1 on s'en servait pour transporter des données entre le cybercafé et la maison oui parce que à cette époque là il y avait encore des cybercafés alors comment ça marche un cybercafé c'est tout sympa c'est que vous avez donc c'est un café c'est un bar en gros tu vois là bas tu commandes un café une bière tout ce que tu veux tu te poses devant un ordinateur nous on branchait le lecteur zip usb et on allait donc sur des sites et on téléchargeait donc des modes pour un jeu d'ailleurs il est là le jeu mais le montré total annihilation voilà donc on téléchargeait des maps et des unités pour ce jeu et je me souviens c'était tellement bien tu vois c'était tellement le fun absolu on récupérait tout et on stockait tout ça sur des lecteurs zip sur des disquettes zip plutôt on est ramené à la maison voilà on est ramené à la maison on installé ça sur sur le pc et puis on testait tout ça au klm à la maison et tout ça c'était je crois que c'était en 97 ou 98 ans on me rappelle pas mal de souvenirs c'était il ya 20 ans plus de 20 ans déjà bon le temps passe vite bref aujourd'hui donc on va tester ce lecteur avec la disquette zip on va faire notamment une comparaison avec une disquette trois pouces et demi vous allez voir que ça va plutôt vite avec le lecteur zip on va copier le même fichier on insère donc la disquette on insère la disquette zip voilà c'est fait on est sous windows 98 alors pour le test on va utiliser ce fichier là c'est un tout petit fichier qui fait je crois 700 kg haute et il me semble ouais c'est ça 756 kg haute et on va d'abord copier sur la disquette trois pouces et demi et ensuite on va le copier sur la disquette zip donc premier test on copie le fichier sur la disquette trois pouces et demi d'abord ça met un peu de temps quand même là ça mouline ça mouline ça mouline ça y est enfin c'est copié ça dû mettre peut-être 20 secondes à peu près ou 30 secondes voire une minute j'ai pas compté là maintenant on va le copier sur la disquette zip vous allez voir c'est instantané hop je copie sur la disquette zip voilà c'est copié on n'a même pas vu la tête de copier ça a marché tout de suite truc de fou maintenant donc on peut lancer les applications directement à partir de la disquette zip et vous allez voir que c'est possible on va installer virtua cop 2 sur la disquette zip hop installons le hop hop ok voilà qui se lance et là vous voyez donc le témoin sur le lecteur zip c'est à dire que voilà il est en activité et les fichiers sont en train de s'installer sur la disquette zip c'est quand même assez fou je sais pas ce que vous en pensez mais moi je trouve ça assez fou quand même ça y est c'est fini ça a dû prendre à peu près trois minutes à peu près donc on clique sur finish on ferme le programme on regarde si le jeu a été installé sur la disquette zip comme vous pouvez le voir ici ça a été fait je clique dessus et on voit bien que on a virtua cop 2 sur la disquette zip on lance et truc de fou ça marche ça marche vous dire que la vitesse de lecture et d'écriture sur ce disque était assez suffisante pour lancer des jeux ou pour lancer des applications voilà tout en plus ça se lance plutôt rapidement et il faut savoir que virtua cop 2 c'était vraiment un jeu de cette époque là quoi donc il rame un peu sur ce pc ça j'y peux rien mais il marche mais c'est un peu la résolution pour voir si c'est possible voilà ça marche je pense vous avoir tout montré en tout cas moi ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ou un stream tcho tcho tout le monde